Alors bienvenue sur une vidéo de BusyLearn, on va parler de Writer. Donc Writer, ça dépend comment vous le prononcez. En tout cas c'est un logiciel d'assistant d'écriture à intelligence artificielle. Donc c'est mieux quand même d'appeler ça AI Writing Assistant, ou alors AI, comme vous voulez. Voilà donc c'est en fait le meilleur moyen d'écrire dix fois plus rapidement des descriptions YouTube, du contenu, etc. Donc ça a été créé il n'y a pas très longtemps. On va voir après les fonctionnalités, voilà l'ending page en tout cas. Ça vous montre un peu ce qu'on peut faire. Il y a une extension Chrome, je vous montrerai comment l'utiliser et qu'est-ce que ça peut faire. Et voilà il y a aussi un petit système en fait SEO et tout ça pour 29$ par mois. Vraiment c'est illimité. La petite Astérix c'est vraiment genre un Fair Usage Policy comme il appelle. Mais j'ai pas été limité alors qu'il y a des fois j'ai vraiment généré énormément de contenu. Donc au final il n'y a vraiment pas de limite. Et aussi vous pouvez avoir deux mois gratuits si vous payez à l'année. Donc voilà ça fait 290$ par an. Donc à peu près 250€ à l'année. Vous allez voir c'est hallucinant. Petit détail au niveau du support client, le live chat. Il répond très rapidement en moins de 10 minutes généralement. Donc ça c'est toujours un petit plus. Voilà donc vous pouvez soit cliquer sur Start Writing soit directement aller sur leur application. Vous pouvez avoir l'historique de ce que vous avez créé. Et une petite information à propos de votre compte. Rien de spécial. Il va tout se passer ici en fait. Vous pouvez générer des dossiers, des documents et mettre en favori. Donc il y aura peut-être plus de fonctionnalités dans le futur. Parce qu'ils sont en train d'ajouter beaucoup de fonctionnalités chaque mois. Par exemple favori ça n'était pas il y a moins de deux semaines. Donc là vous pouvez sélectionner les langages. Vous pouvez voir il y en a énormément. Russe, Roumain, Spanish, Thai, Vietnamiens, Grecs, Anglais, Allemand, Chinois etc. Ensuite vous pouvez sélectionner le ton en fait de l'écriture. Si vous souhaitez être critique, enthousiaste, informatif, passionné, urgent etc. Alors pour un part ce que j'écris c'est généralement de l'informatif. Et j'ai trouvé que les résultats sont plutôt bien avec le ton informatif. Ensuite vous pouvez choisir l'utilisation. Donc il y en a plusieurs. Vous pouvez soit générer des idées et des outlines. Donc c'est des sections en fait des outlines. Donc des titres de section. Comme des H2 par exemple. Ensuite vous pouvez sélectionner un paragraphe. Donc une section à écrire. Business idea. Donc ça c'est si jamais vous voulez présenter vos idées de business. Vous pouvez utiliser ça. Ensuite il y a plusieurs frameworks. Donc le framework AIDA et PAS. Donc ça c'est tout ce qui est marketing. Pour créer un système d'urgence, de besoin etc. Ensuite vous pouvez rédiger des emails. Utiliser ça en fait pour générer des publicités. Facebook, Google, LinkedIn. Pour générer des interviews questions. Des descriptions de job. Des landing page. Magic command en fait. Vous pouvez dire au logiciel génère moi ceci. Et du coup ça va le faire. Des posts et captions à dia. Donc ça c'est pour généralement Instagram. Pour écrire une bio. Des descriptions de produits. Avec les features aussi, avec les fonctionnalités du produit. Une bio du profil. Les questions et réponses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Meta description SEO. Meta title SEO. Même des lyrics de musique. Difficile de traduire franchement. Testimonial et review. Et des vidéos description. Enfin voilà. Il y a vraiment tout qui est comblé en fait. Vous pouvez vraiment tout faire. Donc là ce qu'on va vous montrer. On va pas vous montrer vraiment tout ce qui est possible de faire. Mais le plus important pour nous c'est de générer des articles de blog. Et donc on va vous montrer comment ça fonctionne. Donc là on met le premier mot clé. Alors on va parler d'un sujet. Durée de vie d'un cheval. N'importe quoi là. Faut vraiment quand même prendre un sujet qui est pas très niché. Si je commence à parler d'un logiciel. C'est vraiment une seule chose. C'est pas quelque chose de général. Ça va produire des contenus pas terribles. Mais la durée de vie d'un cheval. Il doit y avoir beaucoup d'articles. Beaucoup de contenus sur internet. Et du coup le logiciel peut peut-être rassembler à des sujets qualitatifs. Donc voilà. Blog idea et outline. Et en fait là le logiciel va quand même essayer de comparer ce mot clé. Et l'optimiser au niveau du SEO. Donc vous allez voir ça. Donc on peut choisir plusieurs variantes. Le musc3. Pour les personnes qui ont le système illimité. Du coup ça vous coûtera pas plus cher. Donc autant en générer 3. Vous allez voir que c'est assez rapide quand même. Donc là ça génère. Et ça va créer aussi un document. Durée de vie d'un cheval. Donc ce sera le titre. Et voilà. Tout ce que ça a généré. Donc le premier résultat. Ce que vous devez savoir sur la durée de vie d'un cheval. Combien de temps vivent les chevaux. Donc ça c'est généralement le titre d'article. L'introduction. Ensuite un titre H2. Donc une sous-partie en fait. Quelle est exactement la durée de vie du cheval. Les différents types de chevaux et leur impact sur la durée de vie. Donc ça c'est bien. On va parler des différentes races etc. Comment prendre soin de votre cheval pour assurer une vie plus longue. Ça c'est intéressant. Si les personnes sont inquiets pour la durée de vie d'un cheval. C'est peut-être qu'ils veulent savoir comment augmenter la durée de vie. Après voilà. Ils génèrent en fait ça pour vous montrer comment faire. Mais justement on va vous le montrer. Ça c'est vraiment pas intéressant. Ouais bon celui-là c'était un fail. Donc tout simplement on peut l'enlever. Donc là ce qu'on fait en fait c'est qu'on filtre les résultats. Et s'il y a des éléments importants on peut les assembler en fait. Les mixer entre eux. En fait par exemple quelle est exactement la durée de vie du cheval. Ça peut pas vraiment être exact. C'est mieux de parler d'une moyenne. Donc par exemple prendre ça. Voilà. Quels éléments influencent la durée de vie d'un cheval. Ça peut être intéressant aussi. Donc là ça va pas générer de mots-clés pour ces résultats là. Et la qualité des soins qu'un cheval reçoit tout au long de sa vie. Et à quoi s'attendre dans la vie. Ok bon c'était pas vraiment des résultats terribles. Mais au final on va quand même avoir l'article de généré. Et au final ce titre il a l'air plus concret, plus sympa. Ouais ce titre il est vraiment bref et précis. Donc on va s'en servir. Donc c'est parti. Alors en fait ce qu'il faut faire vous sélectionnez en fait la partie que vous voulez générer. Et en fait le logiciel va se baser sur cette phrase ou cette ligne. Ou ces mots-clés pour générer du texte. Donc vous cliquez sur paragraphe. Ça va vous générer vraiment qu'un seul paragraphe par contre. Donc voilà l'introduction. Les chevaux sont des animaux incroyables. Ils possèdent un certain nombre de traits uniques qui les séparent des autres animaux. Les chevaux vivent environ 25 ans en moyenne. La gestion dure en moyenne 11 mois pour l'homme comme pour le cheval. Donc on va enlever ça. On va quand même refaire au cas où. C'est vrai que l'introduction était pas terrible mais on va quand même essayer. Donc le premier paragraphe est plutôt intéressant. On va le garder. Au final on va faire une introduction comme ça. On va supprimer ça. C'était juste pour générer l'introduction. Et là c'est parti. Donc là on copie aussi les mots-clés avec le titre. On voit ce que ça m'a généré. On va quand même réessayer au cas où. Vous pouvez voir il n'y a pas de limite de temps. On peut directement régénérer. Donc c'est quand même bien illimité en fait. Voilà là vraiment. Donc là on supprime les mots-clés. Là on a quelque chose de vraiment pertinent au final. Comme quoi on ne peut pas vraiment répondre à cette question. C'est quand même difficile. Et que ça varie etc. Et du coup comme ça varie. Quels sont les éléments qui influencent sur la durée de vie d'un cheval. Et aussi il parle aussi que ça dépend en fait de la race. Donc ensuite on va parler aussi de la race. Donc là les éléments ce serait par exemple la taille, la race et le mode de vie. Là le problème c'est qu'au final ils n'ont pas pu parler du mode de vie. Parce qu'il y a des limites en fait à propos de l'intelligence artificielle. Et qu'il y a un certain nombre de caractères maximum. Donc on ne peut pas avoir cette partie là. On va quand même essayer de régénérer en prenant cette phrase. Ouais donc ça va être quand même difficile. Après admettons en fait vous avez une petite phrase qui n'a pas été finie d'être complétée. Vous pouvez faire comme ça. Cliquez sur plus et faire append. En fait ça va finir la phrase. Voilà. Les chevaux qui vivent en captivité ont une durée de vie plus courte. Parce que justement ils ont été mal soignés. Donc ça en fait ça fait partie du mode de vie quand même. Donc ça on peut dire que c'est mode de vie. Donc on peut faire comme ça. Bien sûr ça prend un petit peu de temps quand même de bien générer le contenu etc. Mais c'est quand même quelque chose de qualité. Et là déjà pour l'instant on a généré 500 mots. Donc on élève ça. Là on peut faire une genre de liste. Quelque chose comme ça. Là on va faire append. Voilà. Là comme ça. Ça a l'air vraiment d'être pertinent. Et voilà. On va voir quand même ce que les chevaux plus gros c'est aussi un peu lié à la taille. Mais c'est pas trop grave. On peut juste sinon sélectionner que ça. Et alors on va le faire du coup. Là c'est vraiment le mode de vie. C'est vivre en captivité. Ça réduit la durée de vie. Ensuite. Là on va parler des différents types de chevaux et les races. C'est parti. Bon on va quand même régénérer au cas où. Là c'est quand même assez intéressant. Mais ça quand même répète un peu ce que ça a dit plus haut. Le cheval lourd le plus courant. C'est quand même intéressant ça. Donc là par exemple on peut un peu mixer. On peut retraiter etc. Mais tout ce contenu là il est intéressant. Bien sûr au final il y a des races qui sont plus lourdes. Et vu qu'elles sont plus lourdes. Elles ont une durée de vie moins longue. Est-ce que ça les abîme plus en fait. Bref voilà. Comment prendre soin de votre cheval pour assurer une vie plus longue. Là en fait c'est le résultat. C'est comment en fait vous aider. Même si c'est un cheval qui est assez lourd etc. On va peut-être avoir une réponse. Bon là c'est un peu de blabla. Ce sont des animaux intelligents. Oui ok. Il est important de prendre soin de votre cheval pour une vie plus longue. Qu'est-ce qu'ils ont besoin au final. Ils ont besoin de nourriture, d'eau, d'abri. Soins vétérinaires bien sûr. Besoin d'affection. Voilà pourquoi pas. Ça dépend après de ce que vous voulez générer comme contenu. Et là petite conclusion au final. Et voilà on aura pratiquement généré un article de 1000 mots. En moins de 10 minutes j'ai l'impression. Voilà. Et la conclusion elle est quand même bien rédigée. Parfait. On va après avoir ce que vous marquez en titre de la conclusion. Mais voilà. Là donc on a le H1, le H2. Donc là vous pouvez changer aussi. Vous pouvez mettre un H2 comme ça. Voilà. Et après il suffit de faire copier-coller. En fait ça va garder le H2, le H1 et tout. Sur votre article WordPress par exemple. Vous pouvez vraiment tout faire. Mettre des liens etc. Donc aussi vous pouvez enlever le mot-clé là. Donc par exemple. Vous vous demandez peut-être. Est-ce que ce contenu généré est vraiment unique. Vous pouvez un peu checker avec le plagiarisme. Au final vous n'allez pas le faire. Parce que ce sera toujours 100% unique. Donc au final. Moi je ne le fais même plus. Donc on peut voir aussi qu'est-ce qu'il y a d'autres. Il y a une commande. On peut rephrase. Par exemple cet article passera donc en revue les différents types de chevaux. C'est quand même une bonne phrase. Mais pour l'exemple je vais montrer. L'article suivant passera en revue. Ça reformule en fait tout simplement. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autres. Améliorer la grammaire et la lisibilité. Je n'ai pas vraiment vu ce qui a changé. Mais au final ça a fonctionné. Et après on peut agrandir un peu la phrase. Ou la réduire. Donc on va essayer. Donc ça a rajouté quelques mots. Ça tourne un peu plus. Ça a rajouté quelques mots. Et voilà. Et donc là on va essayer du coup. Écrit une conclusion par rapport à la durée de vie des chevaux. On va essayer le magic command. On se partit. Bon voilà. C'est une conclusion au moins. On a la réponse de suite. Ok. Voilà en tout cas c'est pas une commande que j'utilise. Mais voilà ce que vous pouvez faire. Après je pense que c'est quand même mieux d'écrire en anglais peut-être. Après admettons. Vous voulez changer la langue. Si on met anglais. Write a conclusion about lifetime horses I guess. Je pense que c'est ça. On va voir. Et voilà. Donc ça génère en anglais comme vous avez pu le voir. Là je pense qu'on peut mettre chinois. Chinois comme ça. Et même en mettant en fait quelque chose d'anglais. Ça va mettre une réponse en chinois en fait. C'est ça qui est magique. Ça traduit en fait le résultat pour l'affiché en chinois. Voilà donc on a vraiment vu comment ça fonctionne. On peut aussi l'exporter, le télécharger en doc pour ensuite l'améliorer et tout ça. Et on va rapidement voir comment fonctionne l'extension Chrome. Alors j'imagine bien sûr que si vous souhaitez utiliser l'extension Chrome, c'est soit l'utiliser pour un Google Doc ou pour WordPress. Donc bien sûr sur Google Doc ou autre, ça fonctionne très très bien. Mais sur WordPress, sachant qu'il y a Gutenberg, etc. Ça peut vous questionner si ça fonctionne bien. Donc je vais vous montrer directement. Alors en fait ici, on a la petite extension Chrome. Et là on peut choisir le langage. On va mettre français. Le ton informatif. Et là, ce qui est différent, c'est qu'on peut choisir des variantes. À chaque fois qu'on génère quelque chose. Position bottom ou top, ça ne change rien. Et on peut l'activer ou non sur ce site. Donc c'est parti. Là je vais marquer. On va encore rester, désolé, sur les chevaux. Ça a l'air de bien marcher. Quelle est la durée de vie d'un cheval ? On sélectionne. Et là, il n'y a pas assez de contenu en fait. Donc il faut en rajouter un petit peu. Voilà. Je suis vite répété la même chose. Ok, ça ne fonctionne pas. Alors je viens juste en fait de la réinstaller. Donc on va voir en rafraîchissant. Ça a sûrement fonctionné. Voilà. Donc en fait, quand il y a assez de contenu sélectionné, ça affiche cette petite bulle. On clique dessus. Et là, on a différentes fonctionnalités. Soit on peut générer un use case. Donc générer une review. Générer une description pour YouTube, etc. Ou soit un paragraphe. C'est généralement un paragraphe que je sélectionne. Là, on aura du coup trois résultats. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut les choisir. Donc vous pouvez lire un peu. Et vous pouvez choisir celui-là par exemple. Et hop, ça vous l'ajoute. Donc bon, là, il y a un petit problème au final de formatage avec les apostrophes. Bon, ça prend quelques secondes à enlever. C'est vrai que c'est le problème au final avec le français. Mais voilà, là, on a quand même du contenu généré. Et là, du coup, ça a remplacé en fait la phrase. Donc ce qu'il faut faire, c'est ajouter le titre ou cette question. Parce que forcément, ça pourrait être le titre. Le titre du H2 par exemple. Sans que c'était là, voilà. Donc là, on peut le remettre. Et là, on modifie titre. Et voilà, ça fait un H2 avec la petite section, etc. Et puis on peut en générer d'autres, etc. Voilà. On voit comment fonctionne Writer ainsi que son extension Chrome. Moi, c'est ce que j'utilise au quotidien. Et je n'ai pas vraiment trouvé d'équivalent ou de meilleure fonctionnalité. Peut-être Jarvis, mais en termes de prix, c'est vraiment très très cher. C'est à peu près 110 dollars par mois. Et en plus, ils n'ont pas d'extension Chrome, il me semble. Et c'est vraiment utile. En tout cas, l'extension Chrome, ça évite toujours de perdre du temps. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous montrerai bien sûr d'autres logiciels très importants. et qui peuvent vous aider dans votre business. Allez, ciao !